Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Info, on va parler de vrais modérateurs, panique dans l'entourage du chef de l'État après la perquisition du bureau du CNC. Il est vrai, il faut dire que la panique est normale. Je vous fais le tableau qu'il y a, parce que les gens ne veulent pas comprendre la vérité des choses, mais il faut le dire. Dans un pays comme le nôtre, dans une republique comme le nôtre, si un coup d'État réussit, ça veut dire qu'il y a des gens de l'intérieur qui ont aidé. Et il y a des bénéficiaires directs de ce coup d'État. Si jamais un coup d'État arrive, il y a des bénéficiaires directs. Et si ce n'est pas un coup d'État, mais par contre un meurtre ou un accident, il y a encore des bénéficiaires. Et c'est généralement des gens qui sont suspects. Numéro un, quand il y a un problème. Bon, quand je dis suspect, je le dis en tant que juriste. Je ne le dis pas en tant que quelqu'un qui parle français. Non, le suspect, en droit, ça veut dire quelqu'un qui peut être concerné dans une affaire quelconque. C'est ça, un suspect. C'est la personne sur qui peut péser le soupçon. Ça ne veut pas dire vrai. En droit, le soupçon, c'est une piste. D'enquête, mais rien de concret. Parce qu'après, on peut passer de suspect à être quelqu'un de blanchi. On ne vous suit plus. Donc, quand je dis tel est suspect, ça ne vous choque pas. Le suspect, c'est autre chose. Et donc, vous avez comme ça, dans un pays comme le nôtre, Tangu Moutoaza, Nabokondi. Ceux qui l'ont, par exemple, Fachi Mabekomelié, on ne le souhaite pas. Ceux qui l'ont commis, Moutoaza, la présidente, immédiatement, il y aura la présidente du Sénat. Donc, il est possible que ceux qui l'ont commis, qui l'ont commis dans le président du Sénat, il n'y a qu'un autre qui explique. Mais ce qui l'ont commis au juste. Surtout ceux qui l'ont commis raté. On l'appelle bien d'abord. Parce qu'il est le dauphin constitutionnel. Tu es armé. Ceux qui l'ont commis raté, on les appelle en premier. Et c'est la routine. Et quand on l'a dit, c'est normal. Dans un état comme le nôtre, un grand pays comme Mouya, il faut toujours... Voilà pourquoi, il faut renforcer force à l'air. Il faut renforcer. Et dans le terme, il faut renforcer ce côté-là. Mais aussi donner encore beaucoup plus de pouvoir. Pour comment faire les choses. Comment anticiper. Parce que si vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez l'Etat-Unis, même dans la France, le président nous a quitté le terrain. Vous aurez l'Etat-6. Mais pendant que vous avez l'Etat-6, il y a la crise. Vous avez l'impression qu'il va vous faire. Vous voyez, le président est libre. Mais il est libre après l'Etat-6. Oui, il est arrivé. Il y a l'Etat à l'Etat. Il y a l'Etat à l'Etat. Il y a l'Etat. Il y a un stress. C'est impossible. Il y a une pression extraordinaire pour que vous avez l'Etat-6. Le président est le président de l'Etat. à Vandie, à Lali, à Dottam Boulana. Et là, on a eu l'alité, à la mouki, à la mouki, à la mouki. Et là, on a eu l'alité. Et là, on a en réalité, on a eu un détenteur pour la sécurité. Donc, ça ne peut pas inquiéter les gens. Ceux qui disent que c'est normal. Et d'ailleurs, aux Etats-Unis, on a eu l'Amérique qui est un patriote acte de Salima. On a interdit aux gens de communiquer. On a toujours touché à la constitution américaine. La liberté fondamentale consacrée et dans le préambule et dans le corps de la constitution américaine qui a été inchangée depuis plus de 1700. Voyez-vous un peu le problème ? Donc, ici, chez nous, au Congo, les gens... Lorsqu'une chose est de nature à détruire la sécurité de l'État, la sûreté de l'État, qui est de nature à détruire la sécurité de l'État. Au moins, il n'est pas des sièges. Est-ce qu'il va tourner qui va tout ? Tout le monde va... Il va tourner qui t'est. Immédiatement, on restreint la liberté et la liberté. Pourquoi ? Parce qu'il y a la balance entre la liberté fondamentale et la sécurité nationale. Dans aucun pays du monde, dans aucun pays du monde, lorsque dans un pays, la sécurité est menacée, les libertés sont sacrifiées. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant parler liberté lorsqu'il y a violation et la sécurité, quand la sécurité est menacée. On bloque les barrières, on dit non, 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 on bloque. Quand on bloque les barrières, on bloque en réalité la circulation des hommes. C'est une liberté fondamentale consacrée dans toutes les constitutions. parce que les gens doivent circuler librement, sans entrave, sans embâge. Mais maintenant, quand la sécurité est menacée, les libertés, on dit attendez un peu, attendez un peu. On dit toujours lorsque la sécurité s'élève, les libertés se taisent. C'est comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on veut à la fin ? Quand on menace la sécurité d'un État, quand le chef de l'État est visé et qu'il faut qu'à courir, il faut qu'à tomber et qu'il n'y a pas de répercussions. Mais toutes les personnes qui sont bénéficiaires naturelles, toutes les personnes qui sont dans ma position, ils ne sont pas là. Et parfois, on n'arrête pas les gens parce qu'ils sont concernés, mais parfois, on arrête les gens parce qu'ils auraient dû le savoir, mais ils ne l'ont pas su. Ce qu'on peut appeler en sécurité la négligence coupable. Ça veut dire qu'il y a un gars dans un bureau qui est là. Il n'y a pas fait un bureau qui est là. Il y a un bureau qui est là. Il y a une possibilité à gérer le couloir. Il y a un bureau qui est responsable de la couloir, n'est-ce pas ? Mais imaginons-nous, pardon, imaginons-nous, beaucoup de gens ont un couloir, juste en portier à chef. Le monsieur de la sécurité doit être arrêté. D'abord, en premier. Parce qu'on va lui poser la question, mais comment tu n'as pas vu le bois passer ? Comment tu ne l'as pas vu ? Tu es là. Oh non, il y a un plafond, au moins. Non, tu devrais le savoir. Donc parfois, on punit les gens, on arrête les gens, non pas parce qu'ils ont été mêlés dans les choses, mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas vu et qu'ils ne l'ont pas entendu. C'est comme une sentinelle. Quand on vient voler d'Andaku, le sentinelle, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu n'as pas fait ton travail ? Pourquoi tu n'as pas vu le voleur entrer ? C'est ça le problème. C'est comme un sentinelle qui dit à son patron, il dit chef, on a loti vraiment aux vies de promotion. Il faut que tu n'as pas vu l'autre. Il faut que tu n'as pas vu. On a loti. Comment il y a loti ? C'est vrai qu'on a loti dans les vies de promotion, mais on a loti. Donc, on a qui ? On a abandonné le poste. Vous voyez-vous ? Donc, c'est un peu dans le sens là, il est important que les Congolais le communiquer de la présidence C'était vrai le communiquer en disant aux gens de ne pas céder dans la manipulation. Les réseaux sociaux vous font dire des choses et des choses. Les réseaux sociaux, les médias internationaux, ils vont vous faire comprendre des théories et des théories parce que les journaux veulent vendre. Nous tous aussi, nous voulons vendre. Donc, nous voulons avoir des titres qui attirent et parfois des raisonnements qui n'ont rien à voir. Mais nous voulons parfois même aller dans des fictions. Et les médias savent bien le faire pour qu'ils aient le coup d'un ouf. Regardez, vous avez un titre sur YouTube, vous avez un peu de coup de terre, vous avez un peu de problème. Vous avez un peu de problème. Parce que les gens ont besoin d'écouter ça. Et les malhonnêtes et les gens qui ont vraiment l'art de la manipulation, ils se donnent allégrément à ces jeux pour manipuler, pour mentir. Heureusement, vous avez Congo Buzz. Heureusement, vous nous avez nous. Nous qui n'avons pas l'intérêt de vous mentir ou de vous manipuler. Heureusement, vous avez nous. Donc, l'affaire en ce moment est effectivement entre le main qui a été responsable dans ceux-ci, qui a été responsable dans ceux-là. C'est très important. Le coup d'État, on est... Je n'ai pas l'impression que les gens n'ont pas encore la maîtrise, la mesure et le dossier. Je vous explique. Il y a des gens qui sont allés aux États-Unis pour demander le soutien et que Marabou et Salemané et Salemané ils sont à deux. Ils sont allés le faire parce qu'ils devaient... Alors, quand ils sont devenus alliés, c'est l'Amérique qui dit à ces gens qu'on ne peut pas. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas intervenir, donc on ne peut pas. Et c'est ainsi que les choses ne se sont pas bien passées. On parle de l'Afrique du Sud comme le véritable sous-bassement ou la où il n'y a pas qu'une Afrique du Sud. Il n'y a pas qu'une Afrique du Sud. Des réunions ont été tenues partout. La Congo et Salemaki et l'Afrique du Sud et Salemaki et dans un autre pays africain on ne va pas donner les noms et Salemaki V. Donc, il y a eu comme ça deux, trois, quatre réunions de différentes manières. C'était pour broyer des pistes. Ceux qui vont tomber dans la banque et ça ne vous facilite pas la tâche. Mais au moins tous ces gens-là il y a eu au moins que il y a eu un peu qui me tweet. Il y a eu un peu qui me craignent, il y a eu une ville de mon côté. Il y en a d'autres qui sont dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est un mécanisme et on l'avait déjà si bien dit. Mais, est-ce que ça peut étonner ? Non, c'est normal. Dans une vie, dans un pays, c'est normal que ces choses arrivent. La tentative de coup d'État, ça arrive. Tentative yamnini et komagana. Mais, maintenant, c'est comment vous vous réveillez après le coup d'État ? Après la tentative de coup d'État, qu'est-ce que vous faites ? Le coup d'État est un peu de la tentative de coup d'État. Il va vous demander à Erdogan, il va vous dire à quoi ressemble une tentative de coup d'État. a demandé aux autres pays comment on agit après une tentative de coup d'État. Après une tentative de coup d'État, le pouvoir se renforce davantage. Des sanctions exemplaires sont données. Des décisions spectaculaires sont prises. On appelle ça la capacité de dissuader les autres. C'est une dissuasion. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes comme ça, vous êtes tirés et vous êtes ratés. C'est nous qui tombons. Et la capacité d'entrevoir, d'anticiper, de déjouer, et vendre à la nomination, vous êtes spectaculaires. au sein de l'armée, au sein de la police, au sein de l'administration, au sein des sessions, quand vous avez tous ces groupes-là, vous allez voir que même l'autre a peur de vous dire « Ouh, c'est compliqué. » C'est très important pour nous. Il y a lieu maintenant de trouver la voie. C'est une aubaine à quelque chose comme on dit « Malheur est bon ». Ce qui est commission nous a proposé toujours les alakis, c'est ce qui est détecté. Parce que lorsque vous faites sauter un chef, il faut toujours garder dans la tête qu'il y a toujours des empires. Il y a toujours des empires. Mais l'empire n'est pas les alakis. Alors, vous devez que ça est un signe. Et c'est cette commission-là qui va voir. On dit « Le rôle est un général. » Il y a un tentacul qui est un empire. Et ça, c'est une boîte qui réfléchit. Cette boîte-là est dans un coin en train de réfléchir sur la question. On dit « Ah, Bossembe, c'est Bossembe qui a le pouvoir. OK. Monsieur le Président, c'est Bossembe qui a le pouvoir. Bossembe qui a le pouvoir. C'est Jérémy Azali. C'est Bossembe qui a le droit qui a le droit qui a le droit. Donc, ce qui a le droit de Bossembe, c'est Bossembe qui a le droit qui a le droit. Donc, ce qui a Bossembe qui a le droit qui a le droit. Il y a le empire qui a le droit à Bossembe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que il y a un problème qui a le droit de Bossembe qui a le droit. Mais non, l'empire, c'est tout ça qui a le droit de remplacement. Il y a eu qui a le droit de l'aride et de l'aride. L'aride et d'aride c'est lieu où il y a ? Parce que l'aride est à Bossembe qui a le droit. Abîme c'est la place qui a le droit qui a le droit dans l'archive dans l'archive on a un danger l'archive est importante parce que l'on a un danger parce que l'on a un danger parce que l'on a un danger parce que l'on arrive déjà l'on arrive moins bien moins bien qu'abîme l'on arrive déjà mais ça n'a rien à voir avec un danger quelconque donc l'on arrive dans l'arrivée logistique par exemple il faut procéder maintenant à un remplacement à un remaniement à un bateau qui a été découlé à un empire lorsque vous faites sauter 5 personnes ou 7 personnes qui sont considérées comme suspects d'événements 7 personnes alors quand vous voulez faire sauter il faut que l'on a un poste pour placer l'on ailleurs c'est fini et là vous faites l'espace aux autres quand les autres viennent avec un peu de zélia début zélia moussala nae c'est vous qui avancez et c'est comme ça qu'on joue avec l'énergie il faut que les gens on s'est rédigé à très avancé la minute où vous allez si c'est un général si c'est un colonel si c'est un lieutenant si c'est un chef d'aéroport si c'est un chef d'aéroport tout ça je ne sais pas si c'est un chef d'aéroport il faut que les gens on a un poste c'est un chef d'aéroport cette commission va regarder c'est un chef d'aéroport pour que les gens ils ne sont pas fidèles ils ne sont pas fidèles ils ne sont pas ils ne sont pas c'est un chef d'aéroport vous savez gars battez le moins qui s'en gagne et comment dit on a tralori c'est comme ça faites les remplacements faites le remaniement vous bougez et ça peut avancer mais en même temps le gouvernement le remaniement du gouvernement est plus qu'impérieux c'était les vrais modérateurs qui avaient titré donc j'ai commenté juste les titres de ce journal panique dans l'entourage du chef de l'état les gouverneurs militaires suspendent les salaires des autorités civiles en congé très bien nous allons continuer avec la manchette Tshisekedi fait le ménage chez les sécurocrates oui ce ménage ne doit pas s'arrêter qu'à qu'un sécurocrate le ménage il faut qu'on a qui n'a un cabinet qui n'a un financier qui n'a pas toi on a ni un sang il faut qu'on a un administratif mais on a tout c'est impératif que le ménage soit fait c'est vrai qu'il est tardif mais il peut toujours être fait et dans de très 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 bonnes dans de très bonnes conditions voilà le bureau de François Béat le bureau du conseil national de sécurité fermé pour des raisons d'enquête encore une chose normale ça arrive toujours le vrai raison du séjour de Joseph Kabila en Afrique du Sud Joseph Kabila s'est rendu en Afrique du Sud pour un contrôle médical suite à l'accident de voiture dont il a été victime au mois de décembre dernier le médecin lui ayant donné un bulletin de santé vierge il s'est adonné à son inscription au programme de doctorat c'est pas moi c'est ici le meurtre de deux experts de l'ONU des indices sérieux pèsent sur Béat la présidence confirme c'est Congo Nouveau qui en parle présidence gouvernement Fatih va raser François Béat des éclairages sur son interpellation c'est le Congo Nouveau le confrère qui en parle mais ce qui m'intéresse c'est la présidence gouvernement Fatih va raser je suis très content quand tout le monde doit reprendre ce qu'on a dit depuis longtemps déjà merci beaucoup c'est ça aussi le problème quand on voit les choses un peu plus tôt que les autres nous n'avons pas beaucoup d'interlocuteurs en ce moment là la présidence doit le raser que ça soit au gouvernement que ça soit au niveau de la présidence c'est très important il faut que le cabinet du président soit totalement nettoyé c'est important de le nettoyer il faut que le gouvernement soit totalement nettoyé c'est important de le nettoyer parce qu'il en va la pouvoir à fatiguer malheureusement on a perdu un mois un mois il n'y a qu'à bon janvier il n'y a qu'à excusez-moi de vous le dire toujours le mois de février on est les 9 et le mois de février il ne nous reste plus que 19 jours ou 20 jours pas plus donc on a perdu aussi le mois de février si les jeunes ne comprennent pas on a perdu le mois de février mais même si on a un gouvernement maintenant pour qu'elle a installé il faut un mois de mars la session on est parti jusqu'au mois d'avril donc on aura perdu 4 mois pour rien comme ça il ne nous restera que 6 mois tout au plus pendant Moussala parce que l'année 2023 c'est une année électorale les jeunes ne travaillent pas beaucoup lors de l'année électorale parce que pour la plupart des cas ces ministres sont des candidats et c'est très dangereux je ne sais pas si on perçoit ces choses là mais bon espérons espérons que les gens comprennent espérons que les gens vraiment comprennent les reports d'une année de 9e jeu de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa à une date encore à préciser le député national José Moufoula jugé en procédure de flagrance à l'auditorat militaire du Nord qui vous lance sa défense il est poursuivi pour provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique et outrage à l'armée José Moufoula aussi qui est un frère pour qui j'ai beaucoup d'estime mais je ne sais pas comment et pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation j'ai pris que ça se passe bien pour lui et que l'on ne trouve pas vraiment des indices sérieux pour lui et j'ai pris pour qu'il se retrouve qu'il s'en sorte José Moufoula vous avez tout mon soutien en tout cas je pense que vous allez vous en sortir et que le juge dans leur lucidité comprendra que soit c'était des faits bénins soit c'était vraiment pas des choses très importantes en tout cas je pense j'ai pris aussi pour que vous êtes un jeune député je ne vous souhaite pas ce qui va avec Lubumbashi l'hôpital Jason Sendwe réhabilité dans le cadre du programme de 100 jours du président qui sait qu'il ah dans 100 jours s'il le laisse à la gare une position de Maimai établie dans le parc de Virunga démantelée par les gardes de l'ICCN le propos maintenant parlons-en le propos de Paul Kagame je ne peux pas en aucun cas comprendre comment un problème peut durer une vingtaine d'années et coûter des milliards de dollars sans que le problème ne soit résolu waouh il faut que ça va pique oh que grand chose d'état après presque 25 ans notre ennemi est toujours présent à RDC et les mécanismes qui ont été mis en place pour combattre ce problème ont l'air d'avoir laissé ce problème faire durer on dirait que ça donne de l'emploi à certains les gens préfèrent que le problème puisse demeurer et que les gens soient payés soit disant pour régler ce problème ici on s'attaque à l'ONU on s'attaque ailleurs il faut comprendre là où ça va on s'attaque à l'ONU on s'attaque ailleurs il y a là où nous supplions là où nous nous mettons d'accord là où nous faisons des demandes mais il y a aussi là où quand ça dépasse les bornes nous réglons nous-mêmes le problème comme il faut sans demander la permission à qui que ce soit encore une fois une directive à l'ONU mais surtout une interpellation à la RDC qui demande beaucoup trop de l'aide extérieure mais pour l'instant nous sommes au stade de nous mettre d'accord sur le problème parce qu'il s'agit d'un problème qui nous concerne tous au Rwanda notre première priorité c'est la sécurité parce que nous ne pouvons rien faire sans la sécurité il y a des opérations que les ADF projetaient faire au Rwanda car nous sommes intervenus au Mozambique contre d'autres mouvements terroristes mais nous n'avons nous n'avons pu les arrêter à temps voilà pourquoi nous sommes très attentifs de ce qui se passe en RDC parce qu'il y a déjà une connexion entre les FDLR et les ADF mais nous ferons de tout notre possible pour régler ce problème nous avons récemment appréhendé sur notre sol des personnes qui travaillent avec le mouvement théorique des ADF opérant en RDC c'est pourquoi les ADF sont un problème régional et non un problème propre à un ou deux pays seulement vous comprenez qu'il y a des choses incompréhensibles je ne sais comment l'expliquer je vais expliquer la proposition des Kaga mais plus tard peut-être demain ou peut-être un autre jour pour il se passe un problème régional je l'avais dit je crois il y a 6 mois ou 3 mois je ne sais plus dans une émission je vous explique le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas de bons rapports ça il faut le dire le Rwanda et l'Ouganda n'ont pas de bons rapports mais pas les populations rwandaises et les populations ougandaises ils n'ont pas de problème nous étions en Ouganda nous avons vu la population burundaise qui n'a aucun problème avec la population du Rwanda d'ailleurs la population ougandaise la population burundaise la population non la population ougandaise congolaise et rwandaise partagent parfois le même rituel on partage le même repas on partage parfois le même coutume ils ont même parfois le même dieu ils ont à un moment donné parfois le même chef coutumier surtout le Congo et l'Ouganda et en même temps le Congo et le Rwandais aussi donc nous avons hérité des mêmes royaumes depuis longtemps bref ça c'est de l'histoire mais maintenant aujourd'hui ils ne s'entendent pas et que le Congo se trouve au centre maintenant donc pour l'Ouganda qu'est-ce que je peux faire pour attirer autant de Congolais vers l'Ouganda pour l'Ouganda il veut construire des routes jusqu'au Congo à l'intérieur du Congo pour permettre aux Congolais de partir en Ouganda chercher les choses qui ne pourront pas avoir au Rwanda je vous dis que moi quand je suis allé en Ouganda nous sommes allés à Kampala je voudrais bien encore partir ça me fait encore plaisir d'y aller je voudrais bien arriver encore en Ouganda mais à Kampala qu'est-ce que se passe vous avez par exemple chez nous au Congo Ketch O et je vais vous donner le prix euro 300 dollars en Ouganda 30 dollars je pense 30 dollars ou 26 dollars 27 dollars bon ce qui est anglais 22 dollars 24 dollars ce qui est anglais c'est 26 dollars 30 dollars voyez-vous donc ça veut dire simplement que pour l'Ouganda ils veulent mettre des choses de façon que les Congolais ont des gomans dans des bouquins ils ont beaucoup plus ou bien au côté il y a la province il y a comment on appelle ça encore quand il y a deux kokounas au côté des otouéles ils ont facilité l'Ouganda très facilement ils ont produit l'Ouganda ils ont besoin de cette connexion là ils en ont besoin mais le Rwanda aussi ne veut pas perdre ce côté le capital important du Congo parce qu'il y a des Rwandais qui travaillent au Congo il y a des Congolais qui travaillent au Rwanda et ainsi de suite il y a des Congolais qui vivent au Rwanda mais qui travaillent au Congo alors tout ça le Rwanda ne veut pas non plus perdre ça et donc comme le Rwanda veut jouer ce rôle là et que le Rwanda commence à voir que l'Ouganda veut vraiment entrer dans la plante et qu'on est ranger et vous avez tous ces problèmes là mais je crois l'expliquer vraiment en profondeur calmement pour que tout se comprenne sinon là on a juste lu les propos mais prochainement on va vraiment faire la lecture d'ensemble et de comprendre du loco en agnose des avis voilà un peu donc mesdames et messieurs sur la question d'abord comment il faut changer les choses comment il faut organiser la vie première partie on a parlé aussi de cela merci de nous avoir suivis merci d'avoir été nombreux continuez à nous suivre et à partager nos vidéos à partager nos émissions à vous abonner surtout sur Youtube sur tout sur TikTok Instagram Twitter n'hésitez pas pour s'abonner et bien et bien et bien et bien partagez et on a un grand plaisir nous allons te répondre dans un message qui est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les amis de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums d'Igor France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça de Boutour Congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance 12 2009 s'il est l'Amé didant et bien même les어나 les étружites des gens circulent par le sang Sous-titrage Société Radio-Canada